Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce jeudi 28 octobre 2021, 9h14 14h du Québec, j'espère que vous allez bien dans tout ce qui est en train de se dérouler devant nos yeux, je n'ai pas besoin de vous énumérer tout ce qui se passe, surtout depuis deux ans avec cette pandémie, qu'on pourrait qualifier de plan d'émis maintenant, quand on regarde les choses, comment elles se déroulent, le plan mondial de cette élite qui nous gouverne, qui commence à se préciser. L'espèce d'agenda 2021, on s'enligne vers 2030, l'agenda 2030 pour les changements climatiques, pour l'urgence climatique, pour l'arrêt des voitures au pétrole, pour toutes sortes de choses, 2030 semble être la cible qu'on veut nous mettre sur le calendrier. On voit les centres-villes qui sont désertés encore avec le travail à la maison, le télétravail, ces grands immeubles-là vont devoir servir à quelque chose, mais on commence un peu à savoir à quoi ils pourraient servir, hein? Il y a des logements, des logements, logements abordables, l'accès à la propriété est devenu impossible. Maintenant, vous avez vu l'augmentation des prix moyens des maisons dans nos pays respectifs en pleine pandémie, alors que les gens ont été privés de travail, ont eu des pitances du gouvernement, les prix ont explosé, c'est complètement illogique, mais c'est illogique financièrement, économiquement, mais quand tu penses au plan global, c'est tout en accord avec ce qui est en train de se planifier au plus haut niveau. J'espère que j'ai pas besoin de vous convaincre qu'il y a un haut palier, haut de la pyramide, qui contrôle et qui donne les indications, et ça, on peut remonter jusqu'à Moïse, Saint-Pierre, le Vatican, la mafia, les gouvernements qui sont de connivence avec les élites religieuses, pour garder une population à son service un troupeau de moutons, puis ça n'a pas changé, puis ça ne changera pas demain matin non plus, pour ceux qui pensent que ça pourrait changer. Il n'y a aucun, aucun espoir là-dessus, ok? Les gens sont stupides et vont le rester, et naïfs en plus, puis avalent toutes les couloves. La preuve, on vient amputer ton chèque de paye. Moi, j'ai demandé aux gens ce que vous pensiez de ça. Il n'y a personne qui réagit. Toi, tu t'en vas travailler, puis t'as un gouvernement, une entité, qui vient manger la moitié de ton travail, puis ça ne te dérange pas. Donc, si ça, ça ne te dérange pas, eux autres, ils font n'importe quoi. Tout le reste, la petite politicaillerie, la division qu'on voit sur les réseaux sociaux, que les politiciens utilisent, le racisme, la xénophobie, puis toutes les autres, maligances pour diviser, c'est de la perte de temps. Le plus important, qu'est-ce qui fait que tu vas avoir une vie décente, c'est ton chèque de paye, c'est ton argent, puis le gouvernement, puis d'autres entités dans ton pays, puis dans ta société, viennent fouiller dedans, puis ça ne te dérange pas. Je ne comprends pas ce qui se passe. C'est sûr que, si ça, ça ne te dérange pas qu'on vienne te chercher 500 piastres par semaine, sans te le demander pour te donner des pseudo-services bidons, qui ne sont pas efficaces, puis des pseudo-pensions, puis rentes qui sont des pitances, alors que tu pourrais t'arranger bien mieux toi-même, avec ton argent, puis aller te chercher des plans de santé en privé, ou des plans de rente en privé, que ça, ça ne te dérange pas qu'on vienne manger ton argent, puis après ça, qu'on le redistribue à qui on veut bien, aux amis, aux postes, tous les grands postes dans toutes tes sociétés où tu habites, les hauts fonctionnaires, se payer de ton argent, ça, puis ce n'est pas toi qui auras ces jobs-là non plus, puis ça ne dérange pas le monde, ça ne dérange pas qu'un gouvernement, peu importe quel gouvernement il soit, socialiste, de droite, le PQ, la CAQ, la républicaine, les socialistes, les républicains, ils prennent toute la moitié et plus de ta paye, ça ne te dérange pas, si ça, ça ne te dérange pas, eux autres, ils savent qu'ils peuvent faire n'importe quoi, n'importe quoi, moi, je n'en ai rien à foutre des frontières qui rentrent, qui ne rentrent pas, on est tous pareils, on vit tous les mêmes problèmes, moi, ça ne me dérange pas d'être entouré de gens de différentes nationalités, c'est tous mes amis, c'est du monde extraordinaire qui vient enrichir ta vie, ça ne me dérange pas, ça, toutes les petites batailles de politique, de base politique, ça ne me dérange pas, ça, ça ne me touche même pas, les choses qui devraient nous enrager, ça passe comme du beurre dans le poil, donc, penses-tu qu'eux autres, de t'avoir installé un passeport sanitaire, puis toutes sortes d'autres mesures fascistes, ils savent que ça va passer, parce que, hey, on fouille dans ta paye, puis ça ne te charge même pas, ça ne te choque même pas, moi, genre, c'est comme, wow, comprends-tu? Donc, on le voit, le prix des maisons a augmenté, il n'y a plus personne qui est capable de s'acheter une maison dans la classe moyenne, tu as des naïfs qui écoutent les, ou qui voient le mouvement de vente de propriété, parce que comme ça a augmenté, il y a des gens qui disent, oh, oh, on va vendre, on va vendre, ça va être profitable, oui, tu vas faire un profit maintenant, mais qu'est-ce que tu fais après, il faut que tu rachètes, ça ne sera pas, tu n'auras pas les moyens de racheter, parce que ça va être encore plus cher que la propriété que tu avais, que tu n'as pas payé cher, puis tu penses que tu vas faire un profit maintenant, mais après ça, c'est un piège. Les taux d'intérêt se préparent à augmenter, on vous prépare déjà à ça, on l'a entendu ces dernières heures, ces derniers jours, le coût de la vie est en train d'exploser, il y a des problèmes de chaînes d'approvisionnement partout, le panier d'épicerie est en train d'exploser, puis toi, ça ne te dérange pas que le gouvernement te prenne la moitié de ta paie, de ce qui devrait être dans tes poches, puis toi, tu devrais, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais autant les syndicats qui viennent fouiller dans ta paie, que les gouvernements devraient payer, puis tu devrais payer des impôts au mérite. Prouve-moi que tu es capable de bien administrer mon argent, parce qu'il n'a pas été fait depuis 100 ans, puis il m'a tant payé des impôts. Prouve-moi le syndicat que tu es capable de vraiment... Moi, je veux savoir une autre chose. Si les syndicats sont si efficaces, comment ça se fait qu'ils sont encore là? Après 100, 125 ans d'existence, tu ne devrais plus en avoir besoin. Hein? Ben non, eux autres, ils vont s'enrager pour que jamais tu aies une situation décente comme employé, comme travailleur, parce qu'eux autres, ils veulent que tu aies l'impression que tu as toujours besoin d'eux. C'est un peu comme la religion. Si la religion avait vraiment été efficace, puis avait vraiment été là pour amener le paradis aux gens, puis amener l'égalité, puis amener ceci, puis amener cela, puis la justice, hé, après 2000 ans, il l'aurait faite. Avec l'aide de Dieu en plus, puis de 16 ans. Son fils. Mais on se fait qu'il y a eu un fils. Il n'y a pas eu une fille. Il ne serait pas possible que Dieu ait une fille. Bernadette, tiens. Je vous présente Bernadette, la fille de Dieu. C'est sûr, le monde aurait dit tu t'en vas où avec Bernadette, toi, qu'elle s'en tombe dans la cuisine. Parce que c'est comme ça. On est stupides. Les religions qui sont supposées être baquées, soutenues par Dieu, puis tous ses prophètes, puis son fils, il me semble qu'ils auraient été capables de gérer toute cette marde-là, après 2000 ans, puis peut-être 3000 ans, si tu remontes au judaïsme, puis le christianisme, qui émane apparemment du judaïsme, puis l'islam qui émane aussi de... Tu as trois grandes religions, toutes baquées par Dieu, toutes soutenues par Dieu, avec plein de prophètes, puis on est en marge jusqu'au cou. Puis il n'y a jamais eu autant de justice. Donc tu vois bien que les religions, ça ne sert à rien, puis c'est-tu une autre patente à gosses, ça aussi? Parce qu'à un moment donné, il faut que tu parles au monde en les réveillant, si c'est possible, mais je ne sais pas, entre toi puis moi, si c'est possible de les réveiller. Mais à un moment donné, il faut passer du stade de... de la larve à un stade plus évolué. Franchement, là, on nous apprend que ça va vraiment mal. La pénurie de puces est suffisamment importante pour nuire aux économies nationales, nous apprend. Le money web, je vais tout vous laisser dans la boîte de description, parce que le cash, c'est ça qui gère le monde. Tu sais, quand même que tu voudrais vivre dans ton fond de culotte, de vieille bobette, qui sent le bol de toilette, tu n'auras pas le choix, mon chum. Le cash, c'est le cash. Puis moi, ça me choque encore le fait que tu te plains que tu es dans la misère, tu te plains que tu te fais exploiter, tu te plains que tu n'as pas d'argent, mais tu laisses les gouvernements te fouiller dans ta paye. Hé, si ce n'est pas ça le plus grand fascisme, c'est quoi? Donc, on a un problème de pénurie de semi-conducteurs. Ça ne lâche pas. Wall Street Journal nous dit aussi la même chose. La pénurie mondiale de puces est loin d'être terminée alors que les temps d'attente s'allongent. Vous irez l'écrire ça vous-même. Les prix alimentaires mondiaux, les apprends, Oil Price devraient monter en flèche. Bon, on le voit le prix de l'essence, parce que tu le connais, le but de tous ces gens-là au pouvoir maintenant. Bien, c'est que tu te débarrasses de ta voiture au gaz puis que tu t'enlignes sur une voiture électrique. Parce que c'est ça qu'ils ont comme modèle pour toi, pour l'avenir. Puis les prix des aliments aussi. On veut que tu manges ce qu'on veut que tu manges. Puis si tu veux manger, ça va te coûter cher. Donc, moi je ne serais même pas étonné, chers amis, que dans quelques années ou peut-être même plus rapidement, on soit comme dans les pays qui étaient en voie de développement puis qu'ils sont encore, dont l'aliment base comme protéines, c'est les lentilles puis les protéines comme les lentilles, les haricots puis les pois chiches, tu vas voir le prix de la viande puis de quoi va y avoir le prix de la viande dans les semaines puis les mois à venir. Les prix du pétrole et du gaz ont augmenté de façon spectaculaire cette année en raison du sous-investissement et de la reprise de la demande. Bon, on le sait que c'est plus que ça, là. On a arrêté de produire puis de produire parce qu'on veut faire augmenter ça pour que vous puissiez être convaincus qu'il est temps de passer à la voiture électrique. Donc, moi j'ai hâte qu'on passe à un autre niveau nous autres, le monde ordinaire. Parce qu'on a bien beau se bouffer le cul entre nous, se stigmatiser, mais il me semble qu'il y a des combats qui sont pas mal plus importants que les frontières. T'as besoin de laisser passer le monde, t'as besoin de laisser voyager le monde. depuis quand on a ce pouvoir-là de dire à des gens non, tu peux pas venir chez nous pour améliorer ta vie alors qu'on est allé les exploiter. Ça, à un moment donné, il faut en revenir. OK? Puis il faut laisser le monde rentrer. Ceux qui veulent venir vivre ici, il faut les accueillir. Puis ils nous apportent quelque chose. Moi, tous ceux que je connais qui sont des communautés ethniques, tout le monde travaille. Il n'y en a pas un qui vit de l'aide sociale. ils travaillent tous puis très fort. Puis ils font des efforts pour s'intégrer par les Français ici au Québec. Moi, je connais plein d'Afghans du monde extraordinaire. Ils ont tous appris le français, ils travaillent tous, ils sont tous allés à l'école, ils ont appris des métiers. En 2-3 ans, là, ils ont bougé vite. Pense à tous les Italiens, les Grecs, les Espagnols, les Polonais qui sont venus dans les mouvements de population des années 40, 30, 40, 50 de l'Europe fasciste. Ben, ce n'est pas du monde qui sont venus s'asseoir sur leur laurier. Ils sont venus ici, ils ont travaillé puis ils ont acheté les immeubles, ils ont acheté les duplexes, les triplexes puis ils contrôlent l'économie. OK? Puis ils contrôlent les gouvernements. Puis ils contrôlent. Le monde de la construction aussi, là. Mais ça, c'est le nom d'affaire. Mais comprends-tu? Moi, je ne connais pas beaucoup de monde qui a envie d'être dans la misère. Puis même nos compatriotes québécois puis les compatriotes français puis les autres. Ce n'est pas vrai les images qu'on a. Là, c'est des assistés sociaux, ils veulent... Il y a-tu quelqu'un qui veut vraiment être dans la misère? Ils sont dans la misère, c'est parce qu'ils ont eu des vies familiales pas faciles, des environnements familiaux pas faciles, des vies pas faciles. Ils n'ont pas eu d'enseignement, ils n'ont pas eu de support de leurs parents qui étaient des zéros. Pas de leur faute. Eux autres aussi, parce qu'ils ont eu des parents qui étaient des zéros. Puis ça se transmet de génération en génération puis il n'y a personne qui les aide. Puis ce n'est pas les gouvernements qui vont les aider puis ce n'est pas le système d'enseignement qui va les aider non plus. Ils veulent les garder comme ça. Donc, essayons de vivre ensemble puis de s'accepter. Nous autres, le monde ordinaire, prends les riches puis les élites s'acceptent eux autres. Les élites, ce n'est pas juste d'une seule nationalité, ils sont dans tous les pays les élites. Puis ils contrôlent tous leurs troupeaux de moutons puis ils sont tous ensemble à se donner la main puis à manger ensemble puis à faire des affaires ensemble puis à coucher ensemble. Eux autres, ils n'en font pas de différence raciale puis de stigmatisation. Suivons leur exemple. Unissons-nous puis commençons à nous révolter puis à dire à ces gens-là qui veulent nous administrer puis administrer nos vies comme si on était des bébés puis des esclaves ou des serfs ou je ne sais pas quoi. Hé! Laisse mon cash tranquille. Diminue la grosseur de ton gouvernement. Nous autres, on va s'arranger avec nos affaires mais moi, je ne sais pas ce qu'ils vous sortent. C'est des banalités. Puis après ça, vous vous étonnez qu'on se retrouve dans la merde dans laquelle on est. Il fallait que je vous parle comme ça parce qu'à un moment donné, assez, c'est assez. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada